Pour lutter contre le chômage de masse, une école de Père Noël a ouvert ses portes. Nous avons suivi trois étudiants pendant toute la durée de leur formation. Si vous êtes ici, si vous voulez devenir le Père Noël, on va travailler la diction, d'accord, après on va voir pour travailler le cadavre et le style. Le style a dû travailler. Comment êtes-vous arrivé au Brésil ? Moi, au départ, j'étais en Colombie pour faire du tourisme et comme on m'a cramé, je veux dire que j'en ai eu marre, c'est pour ça que je suis venu me planquer, enfin, je veux dire, me former au Brésil. Vous faites quoi dans la vie ? Moi, je suis auto-entrepreneur. C'est pour ça que je faisais du tourisme en Colombie pour raisons professionnelles. Avec mes potes, on avait besoin de se fournir. Vous voulez dire que vous avez des associés ? Oui, bien sûr. Je suis auto-entrepreneur, mais à plusieurs. On peut dire poteau-entrepreneur. Allez, mangez-moi votre tenue ! Alors moi, pour le haut, j'ai choisi la doudoune, parce que comme ça, on peut mettre des cadeaux pour les clients, enfin, je veux dire, les enfants. Suivant. Moi, j'ai choisi une tenue pour l'hiver. Un très beau monnaie en fourrure. Mais attention, par respect pour l'environnement, il est fait en maïs sans gluten. C'est important ! Quoi ? Alors moi, c'est Anne-Marie Chantal Véronique. Je suis, comme qui dirait, mère célibataire. Comment êtes-vous arrivé au Brésil ? Tout simplement, je voulais offrir à mes enfants un Noël digne de ce nom. Alors, je refuse ce sexisme qui donne aux hommes le rôle de celui qui offre le cadeau. C'est pour ça que j'ai décidé d'être la première femme Père Noël. Euh, vous voulez dire une mère Noël ? La mère Noël ? C'est bien ça, je vais garder ce nom. Eh bien, je vous souhaite une bonne chance dans votre combat. Merci ! Allez, montrez-moi vos cadeaux ! Moi, j'ai adopté pour un emballage classique de chair Plaket. Comme ça, le client de moins de quinze ans, il peut voir son produit tout de suite. C'est de la merde ! Gibero ! Moi, j'ai plutôt pensé à ce que l'enfant, il ne voit pas le cadeau pour l'effet de surprise. Du coup, j'ai emballé le cadeau avec du papier cadeau. Gibero ! Blah, 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 mouah ! Bonjour, Gilbert, 67 ans, chômeur à la retraite. Pourquoi êtes-vous venu dans cette école ? Avec le décès de l'hôte, ma femme, et la retraite, j'ai beaucoup de temps libre. Du coup, j'ai décidé de consacrer du temps au bonheur des enfants. Allez, montre-les-moi votre diction. Non, c'est pas du tout ça, c'est plutôt hao, 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 hao. Allez, tout le monde avec ma hao. Bon, on va arrêter les fleurs, vous êtes nulles. À part le givère, c'était mieux la cinquante fois. Qu'est-ce que vous pouvez dire de vos élèves ? Oui, comme vous avez pu voir, ils sont tous excellents, hao. Donc vous diriez que cette formation a été un succès ? Bien sûr, je suis très satisfait du résultat, hao. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire. Sachez que nous accueillons beaucoup de célébrités et aux... Ah bon ? Qui, par exemple ? Euh... Ce que vous avez vu. D'accord. En tout cas, madame Cordulaou, merci de nous avoir accueillis dans votre projet. Merci, mon chéri. Si tu veux en voir plus, mes chéri, n'hésite pas à s'inscrire la chaîne en cliquant sur mon sourire. Sachez que nous accueillons beaucoup de débilités. C'est bon, mes chéri ? C'est bon, parce que je veux aller faire le cacao. Oh, oh, oh !